Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais Honda ne fait pas juste des voitures, ils font une panoplie de power equipment, comme on appelle. Ils font des souffleuses, ils font des tondeuses, ils font des autopompes et ils vont faire des génératrices. Puis là, vous allez me dire, Walmart, pourquoi tu me parles d'une génératrice en tant que telle? Eh bien, on avait un certain besoin au niveau de l'équipe de tournage, quand on est vraiment en déplacement lointain, où il n'y a pas de courant proche, où est-ce qu'on veut nettoyer un véhicule, où est-ce qu'on a besoin de nos outils, bien, ça me prend du courant. Fait qu'une petite génératrice portative comme celle-ci, ça semblait une option intéressante, fait que je voulais l'essayer, fait qu'aussi bien vous en parler. Et là, parlons des autres utilités. N'importe quel outil électrique que vous avez, vous êtes sur une construction, bien, vous n'avez pas de courant, pas de trouble, vous branchez vos équipements à l'intérieur de ça. Vous êtes un agriculteur, vous avez besoin de puissance au champ pour une question X, que ce soit réparer la machinerie agricole ou encore un équipement d'éclairage, peu importe, vous avez ça là. Vous êtes en camping, il fait mauvais, le Winnebago vient de lâcher, eh bien, vous avez quand même une petite génératrice portative pour divertir des enfants pendant une longue nuit. Pour le reste, il y a une tonne d'utilité à un équipement comme celui-ci. Puis moi, c'est surtout, bon, au niveau d'éclairage, pas au niveau d'équipement, comme je vous ai dit. Fait que, grosso modo, parlons un petit peu de la génératrice qu'on a là présentement. C'est un modèle EU2000i. Et là, je vous le dis tout de suite, ça a un prix de départ de 1399 $. Si on regarde un petit peu plus en détail les statistiques, qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, ça a une tension disponible de 120 volts. L'autonomie approximative par réservoir plein, on parle de 3,4 heures à 25 % de la puissance et de 9 heures. Et là, ça dépend toujours des conditions, bien entendu. Il y a un système Cold Climate Technology qu'on appelle. On peut très bien travailler à froid avec celle-ci. Et un poids à sec, donc avec aucun liquide à l'intérieur de 45,6. Encore là, c'est facilement portatif avec la poignée, avec la conception. Je vous le dis tout de suite, c'est pas si lourd que ça. D'autres caractéristiques intéressantes, bien, c'est sûr qu'on a un courant stable de 2000 watts à 120 VCA. Un fonctionnement qui est en même assez silencieux. On parle de 59 dB à la charge nominale, puis 53 à 25 %. On peut doubler la puissance et c'est ça qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'on peut la brancher avec un autre modèle EU 2000i Compagnon pour obtenir jusqu'à 4000 watts de puissance. Et là, la fiabilité est aussi à l'honneur parce qu'on va utiliser le moteur Honda, un GX 100T à 4 temps. On parle d'une intensité CA nominale maximum à 120 ou 240 de 13,3 ampères. La généritrice vient avec un câble de charge CC, donc on peut brancher quand même une batterie. On a une prise régulière double, on parle de 13,3 ampères, 120 volts en CA continu, comme total combiné pour les deux prises en passant. Il y a une prise CC qu'on appelle qui va être disponible pour recharger, disons, des batteries. Il faut faire attention, cependant, on ne peut pas utiliser en même temps les prises CA et CC. On a une capacité maximum du réservoir de 3,6 litres. Si jamais vous êtes maniaque de transport, eh bien, il y a quand même des petites housses aussi qui se détaillent pour ça, puis je vous la recommande si jamais vous ne voulez pas briser le fini, bien entendu, de votre génératrice. Quand on regarde un peu la conception de celle-ci, à l'arrière, on a bien entendu le pot d'échappement qui est quand même très bien isolé. Ça génère un peu de chaleur, oui, mais on a minimisé les risques de se brûler un peu si on veut. D'un côté, on va avoir le panneau avec le bon vieux choke. On a une vis et si on ouvre ça, accès très facile aux composantes mécaniques. On va avoir le filtre à air aussi qu'on peut tout simplement accéder. On va avoir la vérification d'huile. Et sans passant, avant de démarrer votre génératrice, c'est toujours ce que je vous recommande, c'est de vérifier l'huile. Assurez-vous d'en avoir en masse parce que ça va rouler pendant de longues heures. Regardez aussi toujours la qualité du filtre. Et regardez aussi l'état de la bougie, très important pour fonctionner et avoir du courant en masse pendant un bon bout de temps. Donc, quand même une conception relativement simple, très facile d'accès pour l'ensemble des composantes. Ça, on aime quand même bien ça. On va mettre le panneau. Je vais vous montrer la partie de l'autre côté. On a tout simplement un clapet comme ça. On va l'ouvrir et on a accès super facile à la bougie qui est directement au-dessus comme ça. Donc, les changements, l'entretien, très facile. Au niveau de l'essence, eh bien, première des choses qu'il faut faire, on a bien entendu un genre de petite val, un petit décompresseur où est-ce qu'on passe de off à on. Bien entendu, quand on va travailler avec celle-ci, on la met en position on. Quand on est en déplacement, en position off. Et on va avoir un filtre à l'intérieur de celle-ci qui va permettre donc d'éviter que des résidus se retrouvent directement dans notre génératrice. parce que des fois, on travaille avec ça en terrain quand même assez accidenté. Pour un démarrage, eh bien, c'est pas très compliqué. On met ça en position on. On y va avec le choke. Et faites attention quand vous voulez la crinquer. Si vous crinquez comme ça en montant au-dessus, ça, ça va tout simplement abîmer le fini. Puis on voit qu'elle, elle a eu la vie un peu dure là-dessus. Donc, crinquez toujours droit. Import minimum. On ferme le choke. Et voilà, c'est déjà parti. Sérieusement, c'est quand même assez impressionnant. Si je vous montre l'avant, un bouton qui est très important, c'est le mode éco ici, pleine puissance. Encore là, c'est pas si pire. Je suis très proche, mais on est capable de s'entendre avec celle-ci. Fait qu'on va brancher un équipement. Pas grand-chose, là. C'est juste une petite polisseuse. C'est juste pour vous montrer. 25% de la puissance. Aucune baisse de la puissance en celle-ci. Donc, comme vous voyez, ça fait en massage. En passant présentement, vous allez dire « Hey, Max, tu viens de partir ça dans un garage, inquiétez-vous pas, les trois portes sont ouvertes à la grandeur. » Donc, il n'y aura pas nécessairement de possibilité que je m'asphyxie. Comme vous avez vu, ça ne vibre pas trop sur une surface quand même assez dure. Je suis impressionné. Ça va même moins vibrer quand on va mettre la pleine puissance au niveau de la machine. Et ça, j'aime ça. Si on regarde vraiment la section avant, parce que c'est ça qui nous importe, vous avez votre fameuse alimentation éco que je parlais tantôt. Donc, pour passer en mode un peu plus ralenti. On a les connecteurs pour brancher, donc une autre génératrice dans le dos. Deux prises comme ça, 13,3 ampères maximum. Notre fameuse prise de charge. Je vous rappelle qu'on ne peut pas utiliser les deux en même temps. Et on a bien entendu des disjoncteurs s'il y a quoi que ce soit. On a un grande. En passant, n'essayez pas de charger un véhicule électrique avec ça. Les véhicules électriques sont très sensibles à avoir une détection de grande parfaite. Donc, ce n'est pas nécessairement la bonne génératrice pour ça. Ça prendrait un adapteur. C'est un test qu'on a voulu réaliser. On l'a un petit peu manqué avec ça. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous en reparler dans une autre vidéo. Là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi recharger un char électrique? Matt, il pense toujours à l'apocalypse. OK? Dites-vous ça. Grande, très important, surtout si vous la placez stable dans un endroit à très long terme ou encore vous travaillez et vous voulez la protection maximale. Et vous avez différents témoins. Donc, un qui vous dit, c'est la lampe témoin, donc le Output Indicator. Autrement dit, tout fonctionne. L'alarme, donc, au niveau de la surcharge. Et vous avez bien entendu l'alimentation d'huile qui est très importante à surveiller. Grosso modo, j'ai bien aimé ça. C'est un très bel équipement. Ça sert surtout, donc, en situation d'urgence aussi. Je pense que c'est une grande utilité qu'on peut avoir. De toute façon, section commentaires, si jamais vous en avez une à la maison, au chalet, dans votre équipement, avec votre machinerie agricole, je veux savoir qu'est-ce que vous faites avec, je veux savoir quel est le rôle de votre génératrice et pourquoi vous aimez ça, pourquoi vous en servez. Quant à nous, bien, ça va être un équipement qui va faire partie de nos déplacements, surtout quand on va être dans des tournages un peu extrêmes. Puis, ce que j'aime bien, c'est que je mets ça sur le 4 roues. Voilà, pas de casse-tête. On est capable de se rendre loin. C'est vraiment pas pesant comme petite machine, même une fois que les liquides sont chargés totalement. Fait que voilà, je pense qu'on va vous faire d'autres vidéos sur les autres équipements d'Honda. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Vous avez des suggestions aussi. Moi, tant que ça a un moteur, je suis là pour vous en parler. Pouce en l'air parce que vous aimez ça. Abonnez-vous à Question Auto. Et surtout, 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 bien, revenez nous voir parce qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous. À plus! Sous-titrage ST' 501